Allez salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte et comme vous le voyez à l'écran nous sommes sur Meteor Maker et plus particulièrement la version Open Beta, c'est marqué en haut à droite, c'est une version qui est disponible pendant le festival des démos de Steam. Le descriptif nous dit que c'est un jeu de construction et de pillage à la première personne post-apocalyptique où chaque niveau est conçu par les joueurs. Jouer solo ou avec un ami en concevant des avant-postes mortels puis passer à des combats effrénés et méthodiques en pillant les créations des autres joueurs. C'est prévu pour le 4 avril 2023, pour l'instant pas de prix annoncé, comme le descriptif nous l'indique, c'est solo mais également coopératif. C'est un jeu qui est disponible en français et qui a l'audio en français, c'est assez rare pour souligner. Et donc on est devant un jeu de construction de base et d'attaque de base après. On va voir ça, j'y ai déjà un petit peu joué. Ok, donc là on arrive directement dans la base, j'ai préféré vous appeler tout le tuto qui est un petit peu long et pas très intéressant. On est dans les tutos à l'ancienne de le jeu nous dit ce qu'il faut faire, puis il faut le faire, puis il nous redit ce qu'il faut faire, puis il faut le faire et ainsi de suite en déverrouillant un petit peu chaque chose une par une. Mais c'est assez rébarbatif parce qu'on refait plusieurs fois certaines choses alors qu'on pourrait tout apprendre d'une seule traite. Bref, un petit peu mal fait comme tutoriel mais bon ça, malheureusement, c'est souvent dans les jeux. Donc là on est dans ma base, c'est de là que je vais pouvoir lancer les différentes missions, c'est de là que je vais donc pouvoir les piller ou construire. On a trois types de monnaies, on les voit en haut à gauche. On a du coup le niveau où j'en suis en haut. On a mon niveau de personnage en haut à droite. Je pourrais éventuellement inviter du coup des amis et donc là dans la base on va pouvoir gérer pas mal de choses. Déjà si je vais aller voir, on peut déjà regarder ici sur mon menu, donc ça c'est mon personnage. Alors c'est un style graphique, il ne va pas laisser indifférent. Il plaira ou il ne plaira pas mais il n'y aura sûrement pas d'entre deux. Et moi je vous avoue que ce n'est pas un style qui me plaît des masses. J'y joue pour le gameplay mais pas vraiment pour le style visuel que je n'apprécie vraiment pas. Donc on est là sur mon personnage, on a donc une arme de base et une arme de corps à corps. On a quelques compétences liées à ma combinaison, parce qu'on va pouvoir changer de combinaison et on a du matériel avec nous. Dans la base, comme je le disais, on va pouvoir améliorer pas mal de choses. Il suffit d'aller voir les PNJ. Donc voilà, là on peut voir ici une nouvelle combinaison que je pourrais déverrouiller, donc là dans cette version Open Beta. Sachant que chaque combinaison a ses spécificités, par exemple ici, vitesse et combat au corps à corps qui seront un petit peu plus intéressants au niveau des compétences de cette armure. Actuellement, moi je suis sur celle de base. On peut également level up tous les personnages. Ici, ils vont gagner de l'expérience en fonction de ce que l'on va piller dans les bases adverses. Et on va faire du coup grimper le niveau de la base, le niveau des personnages et donc les choses auxquelles on a accès. On a exactement la même chose du coup pour les équipements, pour les pièges, parce qu'on va pouvoir poser des pièges. Pour les monstres, parce qu'on va pouvoir poser des monstres dans le mode construction. On peut aller voir. Voilà un petit peu les monstres qui sont disponibles. On va pouvoir mettre dans notre donjon du coup pour le protéger, sachant qu'il y a également des améliorations à débloquer sur chacun. Pour qu'il soit bien plus intéressant. Donc on va tout de suite aller voir plutôt le panel des missions. Tout ce qui est là, tout le menuing, je vous laisserai découvrir ça si jamais vous essayez le jeu. Et toutes les améliorations aussi, voire un petit peu tout ce qui est disponible. Donc on va au centre de commandement. Et là, on va me proposer déjà plusieurs niveaux de difficultés. Et à chaque fois, c'est des avant-postes. Eh bien, on le voit fait par des joueurs. Donc là, ça va être un avant-poste qui a été conçu par Jeff, un joueur de Steam. Et on voit ce que je peux y gagner. Je pourrais aussi passer ici en mode construction. Et pour passer en mode construction, il faudrait déjà que j'achète un lieu où construire ma base. Pareil, le mode construction, je ne vais pas trop vous le montrer. On va le voir tout simplement en pillant un petit peu les avant-postes des gens. Donc on va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec le mode construction. Mais je vous laisserai, pareil, l'expérimenter. Parce qu'il y a un tuto assez long sur ce mode construction. Je vous laisserai l'expérimenter si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. On se retrouve un petit peu dans un jeu, pour ceux qui ont connu, comme Mighty Quest qu'avait fait Ubisoft à une époque. où le but était de construire des bases et de piller celles des autres joueurs. Et on garde ce principe-là. Donc là, on va aller, par exemple, on peut aller voir ce qu'a fait Jeff. Je regarde un petit peu ce qu'il y a. Donc là, on voit qui va progresser. C'est vrai que je ne l'ai pas dit. Mais on voit quel PNJ va en fait gagner de l'expérience sur le pillage. Donc il va falloir trouver ce qui vous intéresse, bien évidemment. Moi, je vais partir ici. Allez, on va aller piller cet avant-poste. Donc comment se passe un pillage d'avant-poste ? Bien évidemment, ce n'est pas du joueur contre joueur. L'autre joueur n'est pas là. Tout ceci est entièrement automatisé. Vous allez affronter la base qu'il a construite avec les monstres qu'il a placés, les pièges qu'il a placés. Le but est d'aller voler quelque chose dans le donjon. Si jamais vous ne savez pas où est ce quelque chose, il faut suivre ici la petite caisse à pattes qui va vous montrer où est l'objet à piller. Il va donc falloir aller dans le donjon, piller cet objet et ressortir. Sachant que bien évidemment, en allant dans le donjon, il va y avoir des pièges. Et en ressortant, il y a des nouveaux pièges qui seront activés parce qu'on peut régler les pièges pour qu'ils s'activent une fois que le piège a été effectué. On n'a qu'une seule vie. Vous allez me dire, où est la barre de vie ? On n'a qu'une seule vie. Si on est touché par un piège, par quelque chose, on meurt. Mais on meurt et on recommence le piège au début. En fait, le piège, vous l'échouez que si vous vous abandonnez. Mais le principe, c'est du die and retry. Donc vous allez mourir. Vous allez du coup recommencer. Vous allez savoir pourquoi vous êtes mort. Donc vous allez faire plus attention et puis mourir un peu plus loin. Et ainsi de suite et ainsi de suite. Jusqu'à ce que soit vous en ayez marre, soit vous réussissiez le piège. Donc là, on va essayer de... Allez voir, on voit qu'il est passé par là. Donc on va y aller. Alors attention, les pièges peuvent être au sol. Les pièges peuvent être au mur. Les pièges peuvent être au plafond. Vous voyez, ça c'est un piège par exemple. Voilà, je vais l'éclater. En l'éclatant, je récupère des ressources. Mais attention, parce que mon arme que j'utilise n'a que deux munitions. Vous voyez au milieu de mon écran, elle a deux munitions. Si je les tire, je vais en tirer une. J'en ai plus qu'une. Et si je ne vais pas la chercher, c'est fini. Je n'aurai pas d'autres munitions pour le niveau. Il faut faire très attention à vos munitions. C'est pour ça que vous avez également une attaque ici de corps à corps qui peut être assez intéressante. Vous voyez là, j'ai entendu un bruit derrière moi par réflexe me circuler. Et j'ai bien fait parce qu'il y avait un piège qui est caché ici. Et j'aurais pu mourir instantanément. Ici, c'est des blocs dans lesquels je mourrai aussi si je passe. Il y en a vraiment eu partout. Je n'ai pas vu où était partie la bestiole. Tant pis, on explore un peu. Zut, je l'ai raté. Ça, c'était un garde. Voilà. Là, j'ai tué le garde. Pareil, j'ai tué le garde. Et je l'ai vu trop tard. Voilà, je suis mort. Donc là, eh bien, pas le choix. Je recommence totalement au début du niveau. J'ai strictement rien gardé. Mais c'est le même niveau par contre. C'est exactement le même niveau. On va y retourner. Ça a une petite vibes des fast FPS qu'il y a eu il y a quelques années. Je vais dire quelques dizaines d'années maintenant. Là, on se souvient qu'il y avait lui. Hop, là, il y avait lui. Hop. Hop, là, il y avait lui. Ah, j'ai pas récupéré mon... Ah, il y a une munition que j'ai pas récupérée. Enfin, je sais pas où elle est passée. Oh, zut. On va faire avec une seule munition. Et que je peux y aller directement au corps à corps. On se souvient, du coup, que je me suis fait tirer dessus ici. Voilà. Ok. Déjà un peu plus calme. J'ai récupéré une munition. Et j'ai toujours pas vu où était parti le... le petit bidule. Là. Il est là, voilà. Donc là, j'ai ce que je dois piller. Du moment où je vais le prendre, d'autres pièges vont s'activer dans la carte. Là, je dois m'enfuir. Ah, vous voyez, là, il y a un piège qui vient d'apparaître. Celui-là, il était pas actif tout à l'heure. Il faut vraiment avoir des yeux partout. Sachant qu'il peut y avoir des faux blocs au plafond. Donc, il faut faire très attention. Elle est là, ma flèche. Dis donc. Je ne l'avais pas récupéré. Et ici, vous n'êtes pas obligé de repartir à la plateforme. En fait, vous pouvez aller dans le désert. Le but, c'est d'arriver au désert pour fuir. Et voilà, je m'échappe. Donc là, j'ai fini la map. À moi, du coup, de noter. Est-ce que c'était intéressant ? Est-ce que j'ai trouvé que ça a été ingénieux, artistique ? C'était divertissant. Voilà, c'était pas exceptionnel. Et donc, je repars avec du butin. Voilà, je fais level up, du coup, hop, ce PNJ-là. Vous voyez que j'ai gagné également des petites monnaies. On voit que je suis mort qu'une fois sur le pillage. On voit un petit peu tout ce que j'ai volé. Voilà, je fais level up un petit peu le tout. Je reviens à ma base. Et du coup, avec les monnaies que j'ai ramenées, soit je vais pouvoir... Voilà, on m'explique que je peux améliorer la chimère, qui est ici le PNJ principal. Voilà, j'ai eu des récompenses. Et donc là, soit je vais améliorer, du coup, comme je le disais, mon équipement pour aller piller d'autres avant-postes. Ouah, eh bien, je vais utiliser mon argent pour améliorer mes défenses, pour améliorer mon avant-poste à moi. Et du coup, eh bien, gêner un petit peu les joueurs quand ils vont essayer de me piller. Voilà un petit peu pour le principe du jeu. On a tout vu. Alors oui, je ne vous ai pas montré le mode construction, mais je n'ai pas fait le tuto sur ma partie. Je l'avais fait en multi, sauf que ça ne me l'aura pas forcément avancé de mon côté. Donc, je n'ai pas forcément envie de vous imposer ça. Mais... Je ne vais pas rester vers elle, elle parle tout le temps. Voilà, on s'en va très loin. Donc, comme je le disais, le mode construction, eh bien, en fait, c'est tout simplement... Ce que vous avez vu là, pendant que je faisais l'assaut de la base, eh bien, il y avait des blocs qui étaient posés, il y avait des pièges qui étaient posés, il y avait des monstres qui étaient posés. Ça, c'est vous qui allez le faire avec une vue spécifique. Vous allez pouvoir définir le chemin de patrouille des monstres, où vous allez pouvoir définir où sont les pièges, vous allez pouvoir définir plein de choses. Et comme ça, après, votre carte sera proposée ici à d'autres joueurs pour qu'ils essayent de l'attaquer, sachant qu'il y a un minimum requis en termes de construction dessus. Parce que vous voyez que là, c'est quand même très peu construit. Et on peut aller voir éventuellement du brutal. Voilà, vous voyez, le décor change un petit peu. Et tous les blocs, voilà, c'est des blocs qui sont placés par les joueurs, sachant que la limite de construction est là. On la voit bien. Et donc voilà, il y a pas mal de constructions différentes. Il y en a qui font en hauteur, il y en a qui font en sous-sol, il y en a qui font des choses assez artistiques. Il y en a assez très très retort. J'en ai fait un qui était vraiment bien pensé, avec des pièges qui couvraient d'autres pièges, et qui en fait couvraient un autre piège avec des blocs cachés, et on était quasiment obligé de mourir pour réussir à comprendre où étaient tous les pièges. C'est vraiment bien fait. Oui, un petit peu, voilà, tout ce qu'il a regardé. Celui-là, il a donné un style un petit peu conteneur à sa construction. Donc voilà, tout le principe du jeu est là. C'est de l'attaque de base et de la construction de base. Il n'y a aucun PVP brut à aucun moment que ce soit. En fait, ça va juste être par base interposée. Mais ça reste un jeu qui est quand même prévu comme une sorte d'affrontement entre les joueurs, mais par construction interposée. En tout cas, moi, j'aime bien. Je suis curieux de voir un petit peu ce que ça donnera plus tard et de comment on va pouvoir évoluer le jeu. Après, comme je l'ai dit, moi, j'aime bien le gameplay. Par contre, je n'aime pas du tout le design, mais ça, c'est à chacun, bien évidemment, d'apprécier ou non, comme on dit, chacun ses goûts. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, ce que vous avez pensé de ce jeu. N'hésitez pas à l'essayer, d'ailleurs, s'il est encore disponible en démo au moment où je publie cette vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, le partage, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous.